Test, test son, test son, 1, 2, 1, 2, ouais je vais encore me faire engueuler par les viewers parce que j'ai les imprimantes 3D qui tournent, bah ouais mais ça bosse Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où aujourd'hui je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps maintenant qui s'appelle Epic History Battle, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir dans les commentaires, il y a un lien vers le site donc le concept d'Epic History Battle c'est quoi ? C'est pour les gens qui aiment la toute petite échelle de figurines, donc là je parle du 6 à 10 mm et en fait c'est toute une série de figurines pour toutes les périodes de l'histoire, imprimables en 3D ultra facilement et ultra rapidement le concept c'est de pouvoir imprimer donc grosso modo un bataillon de figurines ou un escadron à la seconde guerre mondiale ou en antiquité etc un régiment en une heure avec une imprimante 3D FDM, évidemment je parle des imprimantes pas chères, celles qui commencent à 150 balles et d'avoir un coût de revient au bataillon dans le cas de la période Empire de l'ordre de 1€ voire même moins en fonction du prix du PLA que vous allez acheter donc voilà je voulais simplement vous partager ce projet, comme je vous l'ai dit il va y avoir toutes les périodes de l'antique, le médiéval, l'Empire, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, on va peut-être même faire du moderne et actuellement de disponible sur le site internet il n'y a que la période Empire la raison est très simple c'est que je suis encore en train de travailler sur les crash tests de la version antique la version médiévale est en phase de conception 3D la version seconde guerre mondiale est prête aussi également excusez-moi, la version seconde guerre mondiale est prête avec plein de chars différents, avec plein d'infanteries différentes évidemment tout ça est également proposé avec toute une série de décors parfaitement à l'échelle des figurines donc en gros avec ces packs de fichiers 3D vous avez tout ce qu'il faut en fait pour jouer à n'importe quel système de jeu puisque je ne propose pas de règles de jeu avec mais uniquement des plans 3D de figurines et éventuellement l'achat de ces figurines que j'imprime moi pour pas cher mais le concept c'est surtout de vous proposer les plans 3D que vous puissiez imprimer directement les figurines vous et puis surtout à volonté, c'est tout l'intérêt de la chose le but c'est également que tout ça soit pas cher donc le concept va être super simple c'est que le pack de fichiers 3D par période coûte 20 balles pour 20€ vous pourrez faire toutes les nations de toute une période de l'histoire dans le cas par exemple de la période Empire c'est celle que je vais vous montrer juste après sur l'établi pour 20€ vous avez tous les bataillons d'infanterie différents toute la cavalerie, les canons, les socs de commandement, des petits accessoires etc donc selon moi c'est pas cher, pourquoi ? parce que vous allez acheter ce pack de fichiers 3D qui coûte 20€ mais ensuite vous allez pouvoir imprimer en 3D autant d'armées que vous souhaitez et surtout ce en un laps de temps extrêmement réduit puisque vous allez voir que les fichiers 3D ont vraiment été étudiés pour être imprimés en 0.2 ce qui est très étonnant pour des figurines 6mm mais vous allez voir que c'est le but et ça marche évidemment la qualité de gravure n'est pas extraordinaire mais à cette échelle là on ne cherche pas une beauté absolument parfaite mais surtout un rendu global de masse sur la table de jeu et je pense que là le rendu est plutôt cool donc ce que je vous propose c'est qu'on aille voir sur l'établi et concrètement comment ça se passe je vais même vous montrer rapidement comment peindre ces figurines et puis on fait un petit point à la fin de la vidéo alors commençons par un petit tour d'horizon des figurines donc les figurines elles ressemblent à ça il s'agit donc de figurines à l'échelle 7-8mm donc c'est à mi-chemin en fait entre le 6 et le 10 et c'est assez proche de la taille des figurines Adler sauf qu'en termes d'échelle ils sont plus réalistes puisqu'on n'a pas des grosses têtes par exemple les figurines de chez Adler ont vraiment des grosses têtes là on est vraiment sur quelque chose de très réaliste donc vous voyez que la gravure est très simple on peut voir qu'il y a un bloc au milieu en fait qui solidifie le tout c'est monobloc tout ça ce qui fait que les figurines ne risquent pas du tout de se casser les seules choses qui peuvent se casser éventuellement c'est les têtes d'ailleurs ça m'est arrivé quelques fois mais en prenant soin des figurines ça le fait donc on a quand même quelque chose de très solide et à peindre c'est extrêmement simple vous allez le voir c'est vraiment très simple évidemment la sculpture n'est pas parfaite puisque là on est sur l'impression FDM donc en PLA et en plus on est sur la 0,2 c'est à dire que pour vous donner une idée pour un bataillon comme ça donc un bataillon là je le représente avec 4 socles de figurines donc les socles de figurines font 3 cm de front et dans le cas de l'infanterie ils font 1 cm de profondeur ça permet avec 4 socles de réaliser un bataillon dans toutes ses formations possibles en carré, en ligne, en colonne, etc. donc pour l'impression 3D d'un seul bataillon on fait ça en 1h c'est à dire qu'en 1h vous avez 1h d'impression votre imprimante va tourner pendant 1h et vous aurez ça donc je trouve que voilà on est de plus en plus proche du j'ai envie d'agrandir mon armée allez c'est parti on lance l'impression 1h plus tard on peut peindre donc voilà pour l'infanterie je vais vous montrer des canons aussi donc là par exemple on a un canon français alors il faut savoir que le fichier 3D de base inclut 5 servants et en fait pour représenter de l'artillerie légère ou de l'artillerie lourde et bien vous allez simplement couper les servants qui en plus voilà je trouvais ça débile de faire plus de fichiers 3D un seul suffit il suffit de retirer une des figurines donc là pour faire de l'artillerie moyenne j'ai retiré 1, 1 figurine donc j'ai 4 servants pour la légère j'en aurais que 3 donc il faudrait que j'en enlève un de plus et la lourde il y aura bien 5 servants donc ça c'est pour les canons qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a le train d'artillerie également alors il faut m'excuser il n'est pas encore peint il est juste sous-couché en noir donc là on a le train d'artillerie encore une fois du monobloc on a une personne qui est sur le cheval pour guider le train qui est juste là et ça permet de pouvoir mettre les figurines l'une derrière l'autre dans le cas où ils sont en mouvement tout simplement ensuite on a évidemment la cavalerie donc la cavalerie lourde elle est représentée ici sur ces socles là donc dans mon cas mais après ça dépend de chacun un bataillon de cavalerie est représenté encore une fois par 4 socles comme cela ici on a la lourde donc là c'est vraiment la cavalerie la cavalerie lourde là on a la cavalerie moyenne donc on constate simplement qu'il y a moins de figurines dessus ici vous avez 10 cavaliers ici vous n'en avez que 6 et ensuite vous avez la cavalerie légère donc là ça vient de sortir de l'imprimante comme ça vous allez pouvoir voir brut ce que ça donne donc là on a de la cavalerie légère ici donc on n'a que 5 cavaliers et puis ils sont dans une formation un petit peu plus dispersée donc voilà on a également les socles de commandement alors est-ce que je les ai ? ouais j'en ai un juste là donc là on va avoir le socle de commandement d'armée donc de corps d'armée et ici on va avoir le socle de commandement de division tout simplement donc là pour info ça ça fait 2 cm de diamètre et ça ça fait 3 cm de diamètre on est vraiment sur de la petite figurine que dire d'autre ? pour différencier les différents types de troupes j'ai choisi de les classer par type de chapeau puisqu'en fait à cette échelle là les uniformes il suffit de les peindre de couleurs différentes donc l'idée globale c'est ici on va avoir des figurines en chacot que je vous dise pas de bêtises oui c'est ça juste là on a les figurines en bonnet d'ourson donc les figurines ont des poses légèrement différentes et surtout ils ont des chapeaux plus grands et ensuite j'ai fait également de l'infanterie en bicorne donc là elles sont pas encore peintes il faut m'excuser donc qui sont juste là avec donc une tête plus large qui va pouvoir représenter le bicorne et en fait avec ces 3 ces 3 types de socles et bien on est capable de représenter quasiment toutes les nations la seule chose qui va nous manquer éventuellement c'est le casque à chenilles mais c'est en cours de production qui va servir notamment pour les autrichiens ou pour les russes et voilà donc je voulais simplement déjà vous montrer ce système de figurines ah oui et puis j'ai fait des petits trucs bonus là on a par exemple une ambulance ou ce genre de choses alors là c'est vraiment du décoratif ça peut être pour de l'objectif sur une partie voilà ça peut être sympa de découvrir de mettre ça sur la table de jeu histoire que ça ait d'aigué bon passons maintenant à la peinture de ces figurines donc comme vous le voyez qui sont vraiment très très simples mais bon ça mérite quand même un petit coup de pinceau agile histoire de faire ressembler tout ça à des figurines tout simplement donc la première chose que je vous conseille de faire quand vous avez imprimé vos figurines ou que vous les avez reçues puisque pour info je les vends aussi par pack donc quand vous avez reçu ça ou que vous avez fini d'imprimer ça la première chose à faire déjà ça va être de les nettoyer nettoyer très 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 doucement avec moi je nettoie ça au briquet puisqu'en fait parfois sortie d'imprimante alors ça dépend des réglages là par exemple c'est une impression un peu ratée vous voyez il y a plein de filaments partout et c'est moche donc en fait moi ce que je fais dans ces cas là c'est que je vais simplement prendre un briquet que je vais passer très rapidement sur les figurines et au moins ça va cramer en fait les fils extrêmement fins et il va rester que les figurines comme ça c'est pour ça d'ailleurs au niveau de la teinte que vous voyez que le haut des figurines est légèrement roussi puisqu'en fait il a brûlé tout simplement pour enlever tous les petits filaments donc ensuite on a ça alors ensuite ce qu'il faut faire c'est simplement sous-coucher ça moi je vous conseille vivement de sous-coucher ça en noir effectivement à cette échelle là le but ça va être de faire du très contrasté et d'appuyer les reliefs des figurines donc d'exagérer volontairement les poses etc et de laisser du noir dans les creux c'est ce qu'on appelle le lining donc là la première chose que je vous conseille de faire c'est donc de sous-coucher en noir et ensuite avant de vous attaquer à la peinture de prendre un petit peu de colle PVA et de vous occuper du socle moi personnellement je laisse les contours en noir je trouve que ça permet de démarquer les socles de figurines du champ de bataille et je trouve ça joli mais chacun fait comme il veut ensuite on applique un peu de colle PVA pour pouvoir y mettre le flocage directement il n'y a pas besoin de texture à cette échelle là le flocage va largement rajouter de relief c'est largement suffisant il n'y a pas besoin de plus donc on essaye de ne pas trop dépasser sur les bords mais encore une fois les rebords si on dépasse ce n'est pas très grave parce qu'il y a un coup de doigt en fait une fois qu'on aura trempé ça dans le pot de flocage ça va pouvoir nettoyer tout ça donc voilà il suffit juste de faire gaffe à ne pas en mettre sur les figurines et c'est tout sachant que là en plus je n'ai vraiment pas une pose adéquate puisque je suis en train de filmer en même temps en réalité ça ne va plus être que ça et puis je travaille du bout des doigts là en fait donc c'est vraiment pas pratique mais c'est histoire de vous donner une idée du rendu vous voyez je dépasse c'est ce que j'appelle du travail de cochon mais c'est pas très grave c'est pour vous montrer là ensuite hop je passe mon doigt pour enlever la colle et je vais tremper ça dans le flocage alors là par contre je ne peux pas vous montrer mais c'est extrêmement simple vous avez chez vous normalement un pot avec du flocage hop et voilà ce que ça donne donc très simplement là déjà on a terminé le soclage ça déjà c'est cool maintenant on va s'attaquer à la peinture alors la peinture c'est pareil il faut faire du très simple il ne faut vraiment pas s'emmerder le but avec ces figurines 6 mm c'est d'avoir un rendu de masse et de jouer donc première chose à faire c'est selon moi les visages choisissez une couleur de peau très claire il va falloir contraster tout ça ici je vais utiliser du c'est du Kislev Flèche de chez Games Workshop mais ça marche aussi très bien avec l'Eleven Flèche de chez Army Painter donc mon pot il est là juste là hop on va essayer de rester face caméra et on va faire juste des points un point pour le visage rien de plus je vais essayer de me centrer n'utilisez pas une peinture trop diluée on utilise vraiment une peinture légèrement pâteuse qui va en plus venir accentuer le relief des figurines et on fait tous les visages on fait les mains donc les mains on les devine elles sont en fait posées sur l'avant du fusil la main gauche des figurines vous voyez je fais vraiment que des points ensuite la main la main droite des figurines de devant on la voit pas en fait là ici on la voit ici on la voit et souvent on me demande putain mais comment tu fais pour peindre les figurines de derrière et ben en fait on réfléchit juste deux secondes on trouve la bonne orientation hop dans ce sens là à l'envers et on fait un point vous voyez c'est pas sorcier on m'a souvent demandé comment peindre le rang du fond mais en fait vu que les figurines ne sont pas complètes au fond puisqu'en fait on voit que leur tête ben on s'en fiche on a juste un point à faire pour la chair et c'est tout donc voilà là vous voyez c'est l'avantage de cette échelle là là j'ai fini la couleur chair cela c'est du bicorne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du principe que c'est de l'autrichien en plus ça va me permettre de faire qu'une seule couleur puisque l'autrichien on va le faire en blanc et de vous montrer sur une figurine je ne vais pas vous montrer sur toutes les figurines du socle la vidéo serait trop longue je vais vous montrer sur une figurine donc encore une fois là j'utilise de la peinture PBO tout ce qu'il y a de plus classique j'ai un pot de peinture blanche j'ai un pinceau par contre très fin comme vous pouvez voir et je vais redessiner l'uniforme de ma figurine tout simplement je vais lui faire une croix sur le ventre pour donner du relief sachant que la croix y est en termes de de gravure de sculpture on va lui faire son pantalon donc les coucouilles la jambe droite je ne descends pas trop bas parce qu'ils ont des des bottes enfin des guêtres la jambe gauche on va faire son bras on va faire son bras hop sa veste qui descend là l'arrière de son pantalon au moins ici et on a terminé pour cette figurine donc je vais en faire une deuxième histoire que vous puissiez un peu mieux vous rendre compte parce que là c'est vrai que c'est c'est quand même très rapide je fais un trait pour le bras je laisse bien du noir dans les creux c'est vraiment ça qui donne tout le relief à distance de jeu parce que quand on observe les figurines sur la table de jeu c'est certainement pas à cette distance là ce que vous voyez à la caméra on n'est pas collé au plateau de jeu en permanence les coucouilles la jambe droite et voilà et en fait on enchaîne comme ça sur toutes les figurines sauf le rentre derrière le rentre derrière on va faire que leur dos hop vous voyez le rentre derrière en fait on voit vraiment pas grand chose donc en fait on va juste faire je vais finir ce côté là par exemple donc lui il a son bras on va insister un petit peu comme ça son pantalon sur le torse à l'arrière on va juste faire brièvement un trait pas besoin de plus le bras qui est vers l'intérieur on doit pouvoir le choper comme ça le bas de sa tunique de ce côté là et on est bon en fait on est bon ensuite on va mettre le point de couleur de régiment donc là on va faire du rouge histoire de bien contraster que vous puissiez voir donc je vais prendre un rouge tout ce qu'il y a de plus standard du pur red de chez army painter ou de l'evil sand scarlet de chez games workshop et on va faire un tout petit point au niveau du poignet qui représente en fait le parement de l'uniforme de l'uniforme on fait pareil derrière et c'est tout hop ensuite on va mettre un petit coup de marron pour le fusil donc là un marron vraiment standard le bas du fusil qui est juste là le fusil qui monte le long ici également excusez moi c'est pas bien centré mais c'est quand même vraiment galère à filmer parce qu'elles sont vraiment toutes petites ces figurines mais au moins vous voyez le rendu global donc j'ai fini pour le bois si je veux m'emmerder un petit peu je peux faire aussi les sacs les sacs en marron c'est pas indispensable mais allez on va les faire en marron hop ce qu'on fait c'est qu'on laisse un trait au milieu du carré du sac comme ça ça donne un tout petit peu de relief et pour les sacs au centre c'est pareil juste un trait sur le haut on voit pas l'arrière pourquoi s'emmerder c'est de la figurine de jeu et de masse vous voyez on a terminé les parties bois j'en mets juste un petit coup ici voilà après on va prendre du shining silver donc c'est de l'argenté vraiment clair pour faire le pour finir entre guillemets le canon enfin le le mousquet et et mettre un petit un petit point aussi sur la baïonnette et puis après on est bon après on est bon alors tac je vais me centrer quand même que vous voyez quelque chose donc la baïonnette ici ici et ici on peut mettre un petit coup de métal sur la partie avant si on veut histoire de donner un petit peu plus de réalisme au fusil mais comme encore une fois à cette échelle on s'en cogne un petit peu et on a fini voilà de peindre cette infanterie autrichienne si on veut pousser un peu le truc on prend un gris assez foncé pour éclaircir le bicorne là je vais le faire histoire de vous montrer donc un gris foncé et on va juste faire un espèce de triangle sur le bicorne dans le but de donner du relief tout simplement hop un trait comme ça un trait comme ça pareil sur l'arrière on retourne hop et voilà et allez on met un petit trait sur le haut des bottes ça rehausse un petit peu la teinte et voilà donc je souhaitais vous montrer comment peindre ces figurines vous faire découvrir également ce système de jeu que j'ai envie de proposer très simplement alors il n'y a pas de règles évidemment il n'y a pas de règles avec l'avantage avec ce clash c'est que vous pouvez jouer vraiment à plein plein de règles différentes par contre en fait il va y avoir toutes les périodes de l'histoire absolument toutes les périodes de l'histoire donc là la période empire elle est terminée puisque j'ai de quoi faire toutes toutes les figurines pour toutes les nations puisqu'on est sur du générique à cette échelle là j'ai la période antique qui est quasiment finie et je suis mais vraiment quasiment finie je suis sur la phase de print et de crash test et puis il va y avoir la version médiévale et je pense que je bosserai plus tard sur une version fantastique pour les fans de war master etc voilà ce que ça donne pour la période empire pour la période seconde guerre mondiale rendez-vous sur le site epic historic battle vous verrez pas mal de photos des figurines que j'ai fait pour la période antique rassurez-vous ça arrive la période médiévale également la première guerre mondiale aussi bref gardez ce lien de site internet si vous aimez jouer à petite échelle et ce sera un bon moyen de voir régulièrement de nouveaux plans 3d proposés qui seront toujours inclus dans les packs on est bien d'accord c'est à dire que si vous achetez le pack aujourd'hui à 20 balles avec des figurines des figurines empire par exemple et que demain je sors l'infanterie parce que c'est en travail russe par exemple avec les paf love avec les casques sur la tête en pointe là je me souviens plus du nom vous aurez juste à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai le fichier 3d gratos si vous avez déjà acheté le pack à 20 balles ça ne dépassera pas 20 euros le pack pour une période de l'histoire donc ça c'est un point extrêmement important l'autre truc aussi c'est n'oubliez pas que grâce à ces fichiers vous allez pouvoir imprimer à volonté l'intégralité d'une période de l'histoire pour un prix dérisoire un bataillon revient à 50 centimes 1 euro en fonction du prix du PLA ce qui fait que vous pouvez vous faire une armée absolument énorme je pense par exemple au jeu de Hervé Caille Bataille Empire qui grosso modo inclut en 200 points une quinzaine de bataillons votre armée va vous coûter 15 euros et surtout vous la ferez vous du début à la fin vous allez l'imprimer chez vous et pouvoir la peindre une heure après que ce soit sorti enfin bref je pense que le concept est plutôt cool n'hésitez pas à m'indiquer dans vos commentaires ce que vous pensez de ce concept là parce que j'ai besoin de vos retours j'ai besoin de vos avis non il n'y a pas de projet de kickstarter là dessus parce que j'en ai déjà un en cours et puis parce que j'en ai d'autres qui vont arriver là le but c'était de vite vous partager ce pack Epic Historic Battle tout simplement et autre chose que je voulais vous dire c'était concernant les autres périodes de l'histoire vous allez voir qu'il y a donc vraiment ça couvre toutes les périodes on a même les piquiers pour la période de renaissance voilà il y a vraiment toutes les périodes de l'histoire et évidemment il y a des packs de décors parfaitement à l'échelle comme je l'ai dit mais tout ça c'est disponible sur le site donc je voulais vous partager ça vous montrer que l'impression 3D évolue avance dans le bon sens que les imprimantes sont de moins en moins chères à mon avis là on est au prix plancher on descendra difficilement en dessous des 150 200 euros l'imprimante 3D capable de faire ce que je vous ai montré j'ai fait ça avec une des Ender 3 qu'il y a derrière c'est même pas ma Zortrax à 2000 balles c'est une des Ender 3 à 200 balles qui est derrière qui a imprimé les figurines que vous venez de voir donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et à plus ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz